10 découvertes incroyables faites au milieu de nulle part. Numéro 10. Zone 6. La Zone 51 est un site secret situé aux États-Unis qui a donné lieu à de nombreuses théories du complot et à de nombreux films de science-fiction. Cependant, il existe une autre installation moins connue mais tout aussi intrigante, appelée Zone 6. La Zone 6 est située à Yucca Flat sur le site de sécurité nationale du Nevada. La Zone 6 est principalement gérée par l'armée de l'air américaine, mais elle est supervisée par le ministère de l'Énergie. Contrairement à la Zone 51, qui reste entourée de mystères, la Zone 6 ne semble pas être une zone secrète. L'objectif principal de ce site est de soutenir le développement et les essais des opérations du ministère américain de la Sécurité intérieure, notamment en aidant à tester des capteurs sur les drones et des équipements capables de détecter des matières radioactives susceptibles d'être utilisés dans des bombes sales ou d'autres applications malveillantes. La piste d'atterrissage de 1524 mètres est en fait destinée aux drones, qui effectuent diverses manœuvres pendant les essais. Bien que l'objectif premier de la Zone 6 soit connu, elle reste sous le radar, en espérant ne pas être envahie par les utilisateurs de Facebook à l'avenir. Numéro 9. L'arbre le plus solitaire. L'arbre du Ténéré est un acacia solitaire qui a survécu aux conditions difficiles du Sahara pendant plus de 300 ans. On pense qu'il est âgé de plusieurs centaines d'années et que ses racines atteignent 36 mètres de profondeur, ce qui lui permet de puiser dans les réserves d'eau souterraines. L'incroyable adaptation de l'arbre du Ténéré à un environnement aussi rude témoigne de la résilience de l'espèce acacia. Malheureusement, malgré l'aspect magique et fascinant de cet arbre, il n'est plus dans le désert. Il a été l'une des choses les plus visitées dans le Sahara jusqu'en 1973, lorsqu'il a connu une fin prématurée lorsqu'un chauffeur de camion l'a accidentellement renversé, ce qui a entraîné son transfert au musée national du Niger à Niamey. Il est vraiment déchirant qu'un être vieux de plusieurs centaines d'années ait péri à cause de l'erreur d'un homme ivre. Numéro 8. Cabine téléphonique dans le Moavé La cabine téléphonique de Moavé, qui a été installée pour la première fois dans les années 1960, était un site mystérieux dans le désert. Elle était destinée à répondre aux besoins des mineurs de cendres volcaniques locaux et d'autres personnes vivant dans cette région isolée. Cependant, son existence est restée inconnue jusqu'aux années 1990, lorsque Godfrey Daniels a découvert sa mention dans un annuaire téléphonique et a décidé de la visiter et de partager son expérience en ligne. L'emplacement isolé de la cabine, ainsi que sa découverte à l'ère de l'Internet, ont suscité beaucoup de spéculations et de curiosités. Les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une ligne de communication secrète du gouvernement ou d'un accessoire de cinéma ou d'une installation artistique. En fait, la cabine avait une origine banale, car elle servait d'outils de communication essentiels dans une région dépourvue de tout autre moyen. Cependant, la popularité nouvelle de la cabine a conduit à sa disparition en 2000 en raison de préoccupations concernant l'impact sur l'environnement dû à l'augmentation du trafic dans la zone. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. La ville de Slab City La ville de Slab City, qui se situe dans le désert californien près de la mer de Salton, est souvent considérée comme le dernier endroit libre d'Amérique. La ville est une vaste étendue de terre où l'on trouve des caravanes, des camping-cars, des installations artistiques et des maisons de fortune sur des dalles de béton. Il n'y a pas d'électricité ou de système d'égout ou d'eau courante, et les habitants comptent sur les panneaux solaires et les générateurs et leur propre ingéniosité. Le terrain était autrefois camp d'un lap, qui était une base d'entraînement du corps des marines de la Seconde Guerre mondiale établie dans les années 1940. La base a été déclassée au milieu des années 1950, et il ne reste plus que les dalles de béton qui formaient les fondations des bâtiments de la base. Après l'abandon de la base, des retraités appelés Snowbirds ont commencé à utiliser la zone comme terrain de camping d'hiver gratuit. Au fil du temps, la réputation de la zone en tant qu'endroit gratuit s'est développée et a attiré un plus grand nombre de personnes. Dans les années 1980 et 1990, la ville de Slab City est devenue le paradis gratuit que les gens connaissent aujourd'hui. Numéro 6. Navire fantôme nord-coréen Pour de nombreux habitants des côtes japonaises, il n'est pas rare de découvrir des bateaux échoués sur les rivages. Les navires fantôme de Corée du Nord sont souvent découverts sans équipage vivant à bord, ce qui suscite curiosité et inquiétude. Ils ne contiennent parfois que des effets personnels, du matériel de pêche, ou les dépouilles de pêcheurs nord-coréens. On pense que ces navires sont le résultat du travail des pêcheurs nord-coréens, qui doivent souvent aller plus loin en mer pour attraper du poisson en raison de la surpêche notoire de la Chine dans les eaux nord-coréennes. Ces pêcheurs peuvent prendre des risques plus importants et s'aventurer plus loin en mer dans des bateaux qui ne sont pas idéaux. La combinaison d'une mer agitée et de bateaux mal équipés et d'un manque de formation adéquate peut conduire à des tragédies. Des courants et des vents défavorables peuvent faire dériver ces bateaux de manière incontrôlée et les faire aboutir en mer du Japon. La grande distance et le voyage périlleux signifient que tout le monde ne peut pas y arriver. Numéro 5. Épées romaines Dans une grotte située à proximité de la mer Morte, des épées vieilles de 1900 ans ont été retrouvées remarquablement bien conservées. Compte tenu de l'âge des épées, leur état est tout à fait étonnant. Le climat sec et stable de la région a joué un rôle essentiel dans la préservation de ces artefacts, ce qui nous donne un rare aperçu du passé. Ces épées remontent à une période tumultueuse entourant les révoltes juives contre l'Empire romain. Leur présence dans une grotte isolée laisse entrevoir des scénarios possibles. Ont-elles été cachées par des rebelles en quête d'un refuge ? Font-elles partie d'une cage destinée à une future bataille ? Les recherches à venir nous donneront peut-être la réponse. Numéro 4. Le plus vieux tapis du monde Lorsque nous pensons à des objets anciens, nous imaginons des poteries, des outils, ou même des bijoux, mais dans les années 1900, des chercheurs ont trouvé quelque chose d'inattendu. Un tapis connu comme le plus ancien du monde. Le tapis de Pazirik a été découvert dans les montagnes de l'Altai en Sibérie dans les années 1940, et conservé dans les tombes gelées de la vallée de Pazirik. Le tapis date du Vème siècle avant Jésus-Christ, ce qui lui donne plus de 2500 ans. Grâce aux conditions froides du site funéraire, le tapis, ainsi que de nombreux autres artefacts, ont été incroyablement bien conservés au cours des millénaires. Le tapis de Pazirik n'est pas seulement remarquable par son ancienneté, mais aussi par la complexité de son exécution. Il présente un riche assortiment de couleurs et de motifs détaillés qui témoignent des techniques textiles avancées de ses créateurs. Les motifs comprennent des dessins géométriques, des cavaliers à cheval, et divers animaux au combat. Ces motifs donnent un aperçu de la culture et des croyances et de la vie quotidienne du peuple Pazirik. Numéro 3. Serpent de 15 mètres. Dans les années 1950, lors d'une mission en hélicoptère au-dessus du Congo, le colonel Van Lierde aurait aperçu un énorme serpent émergeant de la forêt. Il a estimé que le serpent mesurait environ 15 mètres de long, avec une mâchoire de forme triangulaire. Mais il ne s'agissait pas d'un simple coup d'œil. Van Lierde a été tellement surpris par la taille de ce reptile qu'il a fait demi-tour et a même pris des photos pour capturer la bête sur pellicule. Ce serpent de 15 mètres n'est pas une mince affaire. Pour mettre les choses en perspective, les plus grands serpents vérifiés, comme l'anaconda ou le python, ne dépassent pas 9 mètres. Si les affirmations de Van Lierde sont exactes, ce géant du Congo serait facilement le plus grand serpent jamais documenté. Si les photos prises par Van Lierde montrent un serpent massif, les mesures exactes basées sur ces images ont fait l'objet d'un débat. Il s'agit donc soit d'un véritable reptile géant tapis dans les régions sauvages de la République du Congo, ou d'une photo prise par Van Lierde qui a été mal interprétée ou exagérée. Pour notre bien, j'espère que c'est la seconde hypothèse. Cette photo tirée d'une vidéo montre une attaque russe endommagée par des tirs d'artillerie ukrainiens lors d'une attaque ratée dans le secteur d'Avdivka dans la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Les forces d'assauts russes ont dû faire face à une combinaison mortelle d'armes ukrainiennes, notamment des drones FPV, des missiles anti-chars, de l'artillerie, et des mortiers capables de détruire des chars d'assaut. Numéro 2. Des chèvres qui grimpent aux arbres Vous pensez peut-être que les chèvres restent au sol à mâcher de l'herbe, mais saviez-vous qu'elles peuvent en fait grimper aux arbres ? Certaines chèvres du sud-ouest du Maroc possèdent un talent peu connu. Elles peuvent escalader sans effort les arbres, même ceux qui atteignent 9 mètres de haut, et se percher agilement sur des branches minces qui semblent trop fragiles pour supporter leur poids. Le spectacle semble comique, mais la vérité est bien plus simple. Ce comportement singulier est plus fréquent dans les régions où la nourriture est rare, lorsque ces chèvres sont particulièrement attirées par les délicieux fruits produits par les arganiers. L'observation de leurs acrobaties est un spectacle surréaliste qui semble défier les lois de la physique d'une manière que vous pouvez voir. Il en va de même pour les humains. Tout comme ces chèvres mobilisent leur énergie pour des activités qu'elles apprécient, nous avons également tendance à déployer des efforts lorsque nous sommes motivés par nos préférences et nos passions. Numéro 1. Grand cimetière de train Un train est probablement la dernière chose que l'on s'attendrait à voir au milieu du désert. Pourtant, en Bolivie près de la ville poussiéreuse d'Uyuni, il existe un cimetière de train. Au milieu du paysage désertique, vous trouverez les vestiges rouillés de locomotives et de wagons datant du début du XXe siècle. Mais pourquoi au milieu du désert ? Uyuni était autrefois un nœud ferroviaire animé reliant les mines de Bolivie au port de l'océan Pacifique. Ces trains ont joué un rôle essentiel dans le transport des minerais, en particulier pendant le boom minier des années 1920 et 1930. Cependant, avec l'épuisement des mines, d'autres méthodes de transport sont apparues et l'importance de ces voies ferrées a diminué au milieu du XXe siècle. Nombre de ces trains ont été mis hors service, et au lieu d'être démantelés, ils ont été laissés à la merci des éléments, ce qu'il en est résulté ce vaste et sinistre cimetière. Aujourd'hui, ces trains ne sont visités que par des photographes et des voyageurs occasionnels adeptes du tourisme noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada